Vous connaissez l'humour de M. Rousseau ? Oui, je le connais. Il va raconter son parcours assez incroyable. C'est fait un peu dans... Comment on peut dire ? Vous avez progressé à chaque fois en traversant un certain nombre de drames dans votre vie. On peut dire ça, Stéphane ? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Vous allez nous raconter tout ça. Mais vous, vous dites que vous êtes une pilule de bonheur au milieu de tous ces drames. Vous n'avez pas vécu dans le bonheur. Et en même temps, vous avez avancé. Vous allez nous raconter votre parcours assez incroyable. Je ne le connaissais pas du tout. Pour moi, vous étiez le bon gars québécois, sympathique, sa bonne tronche, le beau gosse, etc., qui avait l'air un peu insouciant. Et finalement, pas une seconde, vous avez cette bonne tronche parce que vous avez traversé des épreuves et qu'il fallait sourire dans la vie pour avancer. On peut dire ça comme ça ? Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que ça fait déjà 27 ans que je bosse sur scène. Mais je pense que les difficultés que j'ai rencontrées... Majeures. Majeures. J'ai perdu ma mère très tôt. Puis j'ai perdu mon papa aussi. Puis ma soeur, en ce moment, se bat pour sa vie. Bien, la vie nous rend... Bien, ces épreuves-là nous rendent plus forts. Et évidemment, de faire de l'humour, c'était probablement une façon de me protéger. Mon père était un garçon très rigolo. Puis pour alléger l'atmosphère à la maison, parce que comme ma mère était très malade, très souffrante, pendant cinq années, en phase terminale, souvent à la maison, alors pour détendre l'atmosphère, mon père et moi, on faisait des blagues. Il m'amenait... Il y avait un petit magasin de costumes où il m'achetait des trucs, un petit masque de gorille. Puis après, ça a commencé très tôt. J'étais très jeune. J'avais sept ans, peut-être, à l'époque. Puis tranquillement, ma mère, elle me trouve. Ça lui faisait rire. Ça lui faisait oublier. Si vous l'êtes aujourd'hui, c'est pour elle et pour sa mémoire. Vous allez nous raconter tout ça. On est super contents que ça marche enfin pour vous en France, parce que c'était pas gagné. Vous allez raconter aussi que c'était pas de bol. À chaque fois que vous aviez une échéance en France importante, il se passait un drame. Vous allez nous dire tout ça. Auparavant, regardez, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Rousseau sur scène, pour l'avoir vu au Bataclan il y a quelques années, c'est drôle. Regardez. La femme, elle la respecte énormément, la femme. Elle en est respectée une ce matin, une ce midi. Elle va en respecter une encore ce soir. Qui sera la chanceuse, hein? 50% des femmes sont insatisfaites sexuellement. Que voulez-vous? Elle peut pas être partout. Trois ans plus tard, nous v'là avec un bébé. Puis elle me l'avait même pas dit. Je m'en suis aperçu parce que je suis très perspicace, moi. Un soir, j'étais assis dans le salon. Je regardais la télévision. Et là, elle a passé devant moi. Il me semblait qu'elle m'avait caché l'écran plus longtemps en passant. Ma femme, elle était déjà debout. Elle dit, dépêche-toi, dépêche-toi, j'ai perdu mes sourds, j'ai perdu mes sourds, j'ai perdu mes sourds. Alors, rendors-toi, on va les retrouver. Tout d'un coup, ça sort, cette affaire-là, faites-le haut! Je pense que son docteur avait déjà joué au rugby. Il l'a attrapé sur le côté. Il dit, prenez-la, je veux pas me salir. Il disait, ma femme, regarde pas, chérie, je crois que tu l'as pas terminé. Il dit, excusez-la, docteur, hein, c'est son premier. On peut l'acheter, on va recommencer. Et il dit, c'est un beau bébé, ça? J'ai dit, peut-être écrasé sur un tableau, signé Picasso, ça se vendrait, mais comme ça! Stéphane Rousseau, du 18 janvier au 19 avril, One Man Show. Il y a le DVD, évidemment, et puis, donc, il y a la tournée. Il y a Astérix aux Jeux olympiques. Vous avez un rôle principal, un des rôles principaux, le 30 janvier, on va parler de tout ça. Alors, racontez-nous tout ça. Tout d'abord, vous dites, et c'est extrêmement émouvant, j'imagine, pour une maman comme vous, en tout cas, en le lisant, je trouve que c'est fort. Vous dites, j'avais offert des billets d'avion à mes parents pour qu'ils viennent en France, mais hélas, ils n'ont pas pu le prendre. Mon père était déjà très malade, le médecin a refusé. Et à chaque fois que je suis venu ici et que j'ai essayé de faire ce métier et réussir ici en France, c'est pour eux, pour le voyage qu'ils n'ont pas pu faire, je le fais pour eux. Et c'est pour eux que je veux réussir en France. C'est ça, Stéphane. Je vais peut-être pleurer éventuellement, mais... Non, mais moi, ça ne m'a pas pleurer, mais ça m'a particulièrement touché, voilà. Non, mais c'est vrai. Puis ma mère est décédée quand j'étais jeune, à ce moment-là, quand je voulais que mon père vienne me visiter. Puis c'était avec sa copine. Il a été 25 ans avec une femme par la suite, la superbe Thérèse, qui, elle, j'ai eu la chance d'inviter il y a deux ans. Et puis ça me fait plus de bien à moi qu'à elle, probablement, mais de voir cette dame qui a 67 ans, j'espère que je ne vous vieillis pas, ma belle Thérèse, mais de la voir ici avec ses yeux d'enfant, découvrir le Lido, je l'emmenais partout, tous les classiques, tous les incontournables, c'était magnifique. Vraiment, j'étais ému. Et puis on l'a baladé partout, on l'a amené à Montmartre. Évidemment, tout ce qu'il y avait à voir, elle l'a vu. Puis à chaque fois qu'on passait devant la Tour Eiffel, elle me disait, c'est la Tour Eiffel. Cinq fois dans la semaine, c'était de toute beauté. Mais ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui, le succès français que vous n'aviez pas encore, contrairement à vos copains québécois, vous étiez le dernier de la liste, d'une certaine manière. C'est ça, c'est un succès que vous voulez dédier à vos parents, d'une certaine manière, Stéphane. Oui, parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de voir la France. Puis je me souviens, chez nous, c'était une carte postale, il y avait la Tour Eiffel dessus. Puis c'est tout ce qu'on connaissait. Bien sûr, mon père aimait beaucoup les films de Louis de Funès. Je viens d'une famille d'ouvriers, mon père et ma mère. Racontez d'où vous venez, parce que vous venez d'une famille très, très modeste. Votre mère était soudeuse, c'est ça ? Oui. Première soudeuse du Québec. À peu près, on est dans les premières, en tout cas. Puis je me souviens, moi, j'ai travaillé l'espace d'honnêteté, un job étudiant, à cette compagnie, on dit une shop chez nous, une société, un truc de métal, où c'était de la soudure sur métal, où on était 4000 employés avec nos petites boîtes à lunch. Puis il y a des messieurs qui venaient me voir, qui leur manquaient deux, trois doigts. Ils me disaient, c'est votre mère qui m'a enseigné la soudure il y a plusieurs années. Alors oui, je viens de ce milieu. Puis des fois, c'était un peu comme La vie est belle, le film de Benigny, où mon père m'amenait voir ma mère à l'hôpital, puis je devais me vêtir en docteur pour ne pas lui refiler un microbe. Alors il me disait, bon, on va jouer au docteur aujourd'hui. Alors on mettait le petit truc, toujours dans... C'était très ludique. C'était pour me faire oublier qu'en fait, c'était un grand drame qu'on vivait, puis que je ne savais pas trop. C'était pour m'épargner, épargner le plus jeune. Ma soeur était plus vieille, donc elle, elle l'a pris plus dur, évidemment. Mais mon père a réussi à me faire passer au travers de ces années sans trop m'apercevoir que ça allait vraiment mal. Après, ça a été mal... Si, Coralie, tu veux dédier ta carrière à tes parents, peut-être ? Non. Vous en parlez parce que vous parlez dans votre livre de votre mère qui a du mal à assumer votre statut, mais on en parle dans un instant. Ensuite, vous avez dû affronter la maladie de votre père. Ensuite, la maladie de mon père et la fiction rencontraient la réalité parce que... Vous tourniez les invasions barbares. Oui, lui souffrait d'un cancer et on avait un froid ensemble pour la première fois de notre vie. Je ne veux pas raconter toute ma vie ici ce soir, mais... Et ensuite, en même temps, je tournais les invasions barbares qui étaient une relation conflictuelle père-fils avec un père qui meurt d'un cancer. Et trois mois après la sortie du film, il y a Thérèse qui me dit « Ton père a été voir le film trois fois en salle, tout seul ». Je me doutais bien que... Bien, j'essayais d'imaginer dans quel... Comment il pouvait sentir quand il me voyait dans une salle jouer dans un film de Denis Arcand. Il avait beaucoup aimé, bien sûr, le déclin de l'Empire américain. Là, se retrouver en conflit avec son propre fils et avec un cancer par-dessus le marché. Bien, on a fait la paix et tout. Ça s'est terminé, ça s'est malheureusement, mais très bien terminé. Bien, en tout cas, c'est un peu compliqué tout ça. Mais ça s'est évidemment terminé. Et puis, la route se poursuit. Et après ça, je suis venu la première fois en 2001 jouer à Paris. C'est ça, c'est là où c'est... Vous venez pour essayer de cartonner en France. Et paf, balaboum, il y a le 11 septembre. On vous dit de retourner chez vous. Vous êtes annulé de tous les plateaux de télévision. Et c'était raté. Et quand vous revenez, la fois d'après, il y a les banlieues qui crament. Les banlieues. C'est ça, il est maudit. Je pensais que c'était moi qui vous portais malchance. C'est ça, votre parcours professionnel en France, quand même, qui a un peu handicapé votre... Mais c'est vrai que ça fait nos... On devient fort au travers de tout ça. Puis moi, je me sens très choyé, quand même, malgré tout. Malgré tout, vous dites ça. Vous êtes super choyé. Oui, évidemment, je suis super. Là, je viens de jouer dans une méga production en compagnie des idoles de mon père et de ma mère. La première journée de tournage, j'étais dans la loge de maquillage puis il y avait Delon qui était à côté sur moi. Puis j'avais Depardieu... C'est donc Astérix, ça. Qui me parlait, bien sûr. Et je pensais tout de suite à ma mère et à mon père. Ma mère qui était fan de Delon puis mon père de Depardieu. Et puis moi, mon film fétiche, ça a toujours été Cyrano. Et là, je devais jouer un extrait de Cyrano devant Depardieu, devant le maître. Puis ça a été super agréable. Ils m'ont bien accepté dans le groupe. Et même que je me suis permis de donner des conseils de jeu à Depardieu, à la blague, bien sûr, j'étais là. Donc vous n'en reveniez pas. Dimanche, il y avait l'avant-première sur les Champs-Élysées. Vous étiez au milieu de deux... Enfin, il n'y avait pas Depardieu à l'avant-première, mais il y avait les Delon, les Benoît Poulvord, il y avait Schumacher, il y avait tout le monde. Vous n'en reveniez pas vous-même, Stéphane, c'est ça? C'est vrai. Puis je me suis fait... En plus, c'est de me faire des copains au travers de ça. Puis c'est la vie qui passe puis qui nous fait de belles surprises. Et moi, je ne m'emballe pas trop avec les belles surprises comme je ne me défais pas trop avec les défaites. Alors j'essaie de surfer là-dessus puis de profiter des bons moments. Puis je sais que tout ça est très fragile. La santé est fragile. Puis il faut profiter puis il faut s'amuser. Il faut vivre à fond. Donc malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, ce que vous nous dites ce soir, c'est la vie est belle, quoi. La vie est pas mal belle, oui. Puis là, c'est l'Olympia. Alors, beaucoup d'artistes rêvent de faire l'Olympia. Alors moi, j'ai la chance d'aller m'amuser sur cette scène avec plein d'amis qui vont venir me voir puis une tournée partout en France. Franck Dubos, qu'on imagine. Est-ce que, puisqu'on comprend votre fragilité dans votre vie familiale, votre sœur qui se bat aujourd'hui contre la maladie, elle sera là à l'Olympia pour voir... Non, elle ne pourrait pas être là, ma sœur. Mais je la salue, par contre. Je lui fais des gros bisous à Louise. Bravo, Stéphane.